La parole est à M. André Chassène pour le groupe GDR. Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais d'abord vous remercier pour m'accueillir dans cette prestigieuse commission. Et je voudrais d'abord, en introduction, soulever le fait que ce texte, contrairement à ce qui a été dit, n'a pas associé, ou du moins la commission qui a travaillé, qui a été mise en place par Jacqueline Gourault, a exclu plusieurs sensibilités de ce travail collectif. Le groupe que je préside n'a pas été représenté, pas plus d'ailleurs que le groupe CRC du Sénat. J'ai fait l'observation à la ministre chargée des collectivités. Donc ne disons pas qu'on a là le fruit d'une réflexion qui est transpartisane, d'un consensus. C'est absolument faux. Je crois que c'est une méthode qui est une méthode détestable, qu'a priori, on exclut certaines sensibilités. C'est la première observation que je voulais faire. La deuxième. Ce texte marque quand même une forme d'avancée. On pourrait même dire une forme de victoire dans la mesure où, s'il arrive en discussion aujourd'hui, après le rejet d'ailleurs, ce que l'on a regretté du texte, avait été adopté à l'unanimité par le Sénat, s'il arrive en discussion aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une véritable levée de boucliers, une très très forte mobilisation des élus sur le terrain à partir de l'exercice concret qu'ils ont de la compétence eau et assainissement. Que ce soit l'Association des maires de France, que ce soit l'Association des maires ruraux de France, il y a véritablement, je crois, un front très très large pour dire qu'il faut revenir sur ce transfert de compétence eau et assainissement qui a été inscrit dans la loi NOTE. On l'avait combattu à l'époque. J'ai eu l'occasion de revenir très souvent en séance sur cette question-là, notamment sur la montagne, quand on discutait de la montagne, lors de la discussion aussi du texte de loi qui a été porté par les Républicains. C'est le résultat déjà d'une action qui est une action collective. Cependant, ce texte-là ne nous satisfait pas en l'État. Il ne nous satisfait pas parce que, d'une part, il a une forme, je dirais, d'hypocrisie, parce que ce n'est pas sur le fond le refus du transfert de la compétence mécanique. C'est considéré comme étant une période transitoire, comme si les élus locaux n'étaient pas suffisamment intelligents, n'étaient pas suffisamment conscients des enjeux pour vouloir conserver cette compétence. Et on dit que c'est une période transitoire et que, mécaniquement, au 1er janvier 2026, quand on aura compris... Vous avez d'ailleurs utilisé ce mot. quand, politiquement, les choses auront avancé dans les têtes, qu'on sera sortis d'une forme de crispation mentale là-dessus, on sera en mesure de faire ce transfert de compétence. Je crois que cette méthode n'est pas une bonne méthode. On doit discuter sur le fond. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi, je dis bien pourquoi, on souhaite qu'il puisse y avoir la possibilité, je dis bien, la possibilité d'un maintien d'une compétence au niveau communal ou intercommunal et qu'on ne considère pas que, par exemple, les syndicats intercommunaux, les régies directes au niveau de communes sauteront au 1er janvier 2026. Ce n'est pas une bonne méthode. Ce n'est pas répondre sur le fond. C'est un artifice politicien qui ne correspond pas à ce qu'on appelle un nouveau monde. C'est un artifice politicien qui ne correspondait pas à ce qu'on appelle un nouveau monde. ... Merci.